Allez, on attaque notre sujet du jour, la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Alors on va déjà vous parler un peu de notre organisation pour bien préparer la rentrée. On va s'arrêter spécifiquement sur cette grande rentrée tant attendue de la petite section, en parlant du cadre de la rentrée et des prérequis. On va répondre à certaines questions qu'on peut se poser légitimement, par exemple, ben voilà, mon enfant ne parle pas, ou la propreté n'est pas totalement acquise, est-ce qu'on le met à la cantine ou pas, est-ce qu'on le met à l'école toute la journée ou juste le matin, et si mon enfant fait une sieste de 5h l'après-midi ou qu'il n'en fait pas du tout, comment ça se passe ? Et puis on va finir par vous donner quelques astuces pour faciliter la séparation au moment de laisser votre enfant à l'école. Alors nous, la première rentrée, c'était il y a un petit bout de temps, et mes fils étaient dans une école privée avant le déménagement, donc nous avons connu l'école publique cette année, et en fait, dans les deux cas, nous avons eu une liste de fournitures vers mai-juin, je dirais, et en fait, donc dans le privé, j'avais directement payé l'école pour qu'ils se fassent tout livrer sur place, je voulais vraiment qu'ils aient la même chose que les copains, et dans l'école publique, où une grande majorité des fournitures scolaires sont payées par la mairie, j'avais vraiment le strict minimum à fournir, et donc moi, en règle générale, au niveau de mon organisation, je vais choisir les nouveaux sacs et les fournitures scolaires en juillet, quasiment tout de suite après la fin de l'école, on y va et on choisit tout, comme ça c'est bouclé et on passe à autre chose. Ah oui, alors que moi je suis du genre à me dire plutôt, bon bah allez, on vient de finir l'école, donc on va pas réattaquer tout de suite, je suis plutôt le genre de maman à arriver dans le supermarché le 1er septembre, non peut-être pas non plus, mais pas loin, parfois j'y vais en me disant bon bah je vais trouver des promos, mais finalement il reste pas non plus grand choix dans les rayons, donc c'est vrai que je préconise de peut-être s'y prendre un peu plus en avance que je ne le fais, pour pas se retrouver le bec dans l'eau, mais en même temps c'est vrai que c'est compliqué pour moi de me dire à la sortie de l'école, allez, on pense à la prochaine. Donc pour ce qui est des listes de fournitures, si vous êtes dans une école privée, elle vous est envoyée par courrier ou par mail, en règle générale il vous propose de faire un achat collectif, donc moi ce que je faisais, parce que je voulais vraiment que mon fils ait la même chose que tout le monde, et pour l'école publique, j'avais la directrice pendant le rendez-vous qui m'avait dit de regarder le blog de l'école, tout simplement où il y avait toutes les fournitures scolaires mises chaque année dessus. L'ouverture en ligne des inscriptions pour la rentrée de vos enfants se fait vers avril sur le site de la mairie. Vous déposez cette demande, ensuite un dossier d'inscription vous sera remis, en général par mail, et vous n'avez plus qu'à contacter le directeur ou la directrice de l'école qui conviendra d'un rendez-vous avec vous, en général ça dure 10-15 minutes, c'est pour vous présenter l'école, et faire le tour avec votre enfant pour qu'il se familiarise avec l'école, si ce n'a pas été déjà fait en amont avec la crèche. Et oui, car pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'instruction est devenue obligatoire à partir de 3 ans depuis 2019, mais il existe des dérogations possibles pour la petite section, pour les après-midi notamment. Et pour nos petits pichounes de 2 ans qui se sentiraient prêts à aller à l'école, c'est uniquement s'il reste des places disponibles dans les écoles pour les accueillir. Votre enfant rentre dans son premier cycle d'apprentissage. Le grand fondement de celui-ci est d'éliminer, j'ai envie de dire, les inégalités sociales, notamment sur la première année où ils vont apprendre ensemble, et vivre ensemble. Ne vous mettez pas de pression, il n'y a pas de grandes attentes, j'ai envie de dire, pour rentrer en petite section. La seule attente qui vous sera demandée de la part des enseignants pour faciliter l'autonomie, c'est de mettre des vêtements faciles à enfiler et des chaussures à scratch. Et honnêtement, maintenant, on a de la chance, elles sont beaucoup plus jolies qu'il y a 6 ans. C'est vrai. Comme je vous disais, pas de tracas à avoir si votre enfant n'est pas propre. L'acquisition de la propreté, des fois, met plus de temps pour certains enfants, donc pas de pression. L'effet de groupe, on n'oublie pas que ça motivera votre enfant. Et justement, ça s'applique aussi à la parole. Alors, vers 3 ans, on attend d'un enfant qu'il est acquis entre 1000 et 2000 mots. Il ne parle généralement plus à la troisième personne et utilise le « je » quand il parle de lui. Et on peut dire qu'il parle presque comme un adulte. Alors, pas de stress si votre enfant ne correspond pas à cette définition, parce que le corps enseignant, il est aussi là pour l'aider et l'accompagner à développer son langage et à se faire comprendre. Et là aussi, l'effet de groupe, il va pouvoir jouer et aider votre enfant à s'améliorer. Oui. Et puis, si votre enfant, il parle beaucoup à la troisième personne, c'est aussi des fois de notre faute. « Maman, t'as vu, elle fait ça. » Ou dire « je fais ça. » Parce qu'en fait, l'enfant, il va se dire « bah, par exemple, Milo, il fait ça. » Non. En fait, c'est « tu fais ça. » Donc, c'est « je ». Il faut faire bien attention. C'est aussi, des fois, une faute de langage que nous, nous avons de parler de soi à la troisième personne. Donc, l'enfant, en fait, il ne parle pas de lui à la première personne. J'ai l'exemple de mon fils Liam qui est rentré, lui, en petite section à trois ans. Il ne savait pas parler. Très clairement, il baragouinait. On aurait dit « un lapin crétin ». Très clairement, excusez-moi de dire ça, c'est mon fils, mais quand il parlait, c'était pas du tout compréhensible. Et du coup, le corps enseignant a été génial, vraiment. Et puis, nous avons aussi fait des cours d'orthophoniste. Mais, je peux très clairement vous dire qu'à Noël, on a vu énormément de progrès. Et en fin d'année scolaire, il avait rattrapé un vocabulaire de dingue. Vraiment, c'était incroyable le travail que cette enseignante a fait sur lui. en plus de nous à côté. Mais, ayez confiance en votre enfant. Il a juste eu besoin pour cet apprentissage un peu plus de temps que d'autres. C'est vrai qu'en tant que parent, on peut vite se faire du souci pour son enfant, surtout quand on voit par rapport à d'autres. Parce que le moment où notre enfant est scolarisé, finalement, c'est aussi le moment où on peut avoir tendance à le comparer aux autres enfants. Ce qu'il faut essayer de ne pas te faire. Parce que, comme tu le disais très justement, chaque enfant a son rythme. Et des apprentissages chez un enfant peuvent prendre plus de temps que chez un autre. Mais, en règle générale, on va peut-être s'inquiéter dans certains cas. Quand un enfant, par exemple, ne décroche pas un mot à l'école en six mois, alors qu'il parle hyper bien à la maison. Ça arrivait. On peut observer ce qu'on appelle du mutisme sélectif. Et là, c'est vraiment un trouble anxieux de l'enfance qui se caractérise par une incapacité de l'enfant à parler dans certains endroits. Et ça peut être de l'anxiété sociale. Et dans ces cas-là, on va consulter. Mais sinon, comme le disait Laetitia, on peut prendre aussi son mal en patience. Parce que, finalement, la petite section, c'est une année aussi transitoire. On reprend des choses, on s'intègre dans la vie sociale. Et voilà, ces apprentissages-là, finalement, ils sont très importants aussi. Et le langage viendra, se développera avec l'effet de groupe aussi. Donc, pas d'inquiétude. Ni pour la propreté qui n'est pas totalement acquise. Ni pour la parole. La grande question qu'on se pose, c'est cantine ou pas cantine, cette première année de petite section. Pour être honnête, je ne me suis pas posé la question. Pour mes aînés, étant donné que nous, on n'avait pas le choix, comme si c'était dans une école privée, c'était le packaging complet. Enfin, on avait le choix, mais c'était compliqué. Avec le travail. Et puis, je me suis dit, pour le troisième, on déménage, je suis à la maison en congé parental, je vais faire les trajets cantine. Eh bien, je viens vous dire presque que c'était une erreur sur la première partie jusqu'à décembre, parce que le détachement et le retour à l'école, c'était une horreur. Alors, vraiment, la séparation était vraiment très difficile avec mon dernier. Et puis, les grands, ils avaient du mal à se remettre dans l'école par la suite. Et puis, alors, c'est surtout qu'eux qui n'avaient connu que la cantine, j'ai envie de vous dire, ils n'avaient qu'une hâte, c'est d'y aller et d'y retourner. Et surtout pas de rester qu'à la maison. Oui, alors que moi, à contrario, les deux miens, je ne les ai quasiment pas mis à la cantine quand ils étaient en maternelle. Notamment parce que mon deuxième a une intolérance au lait de vache, donc c'était un petit peu compliqué. Enfin, je me disais, en fait, que ça allait être compliqué à mettre en place. Finalement, pour cette année, je me suis décidée à vraiment me renseigner auprès de l'école du directeur et puis de la mairie qui gère la cantine. Et il suffisait simplement de demander un PAI, donc c'est un projet d'accueil individualisé qu'on peut remplir avec son médecin et l'école où dedans, on donne les particularités de notre enfant, notamment sur l'alimentation. Toutes les écoles ne sont pas prêtes à recevoir des enfants intolérants ou allergiques. Par exemple, moi j'avais le cas des écoles, des deux écoles où les enfants ont été, où en fait, ils proposaient ou que l'enfant ne mange pas à la cantine ou que l'enfant ramène son repas et seulement les frais de garde de l'enfant étaient facturés. Donc en général, c'est la moitié. Eh bien, je vais m'estimer très chanceuse parce que dans la cantine où vont mes enfants, la cuisinière s'est proposée de faire un repas spécial. Donc c'est possible. Oui, et puis moi dans ma cantine, en fait, ils prennent des producteurs locaux bio. Ils n'ont pas cette chance en fait d'avoir un repas personnalisé et individualisé étant donné que rien n'est préparé sur place. Je trouve que nos enfants ont beaucoup de chance par rapport à nos cantines à nous. Ils ont fait beaucoup de progrès. Quand j'étais au lycée, ils avaient commencé une politique de 5 fruits, 5 légumes par jour, des semaines comme ça. Maintenant, nos enfants ont vraiment de la chance. Ils mangent vraiment des bons plats. Et du coup, je trouve ça top. C'est très équilibré. Et maintenant, toutes les cantines se mettent à un repas aussi végétarien par semaine. C'est devenu obligatoire. C'est bien parce que ça permet aussi peut-être de montrer que bien qu'en mangeant végétarien, on peut bien manger de manière équilibrée. Totalement. Après avoir mangé, la récréation et une petite sieste s'imposent. Donc, en petite section, les enfants, si la place le permet dans l'école, il y a des couchettes. Donc, ils dorment tous en collectif. Ils sont par groupe. Selon certains établissements scolaires, vous aurez fourni en amont les draps et la couverture. Dans d'autres, comme la mienne par exemple, les draps sont fournis. Moi, j'ai juste fourni le doudou de mon fils. Nous, nous n'avons pas de sucette, mais vous avez à fournir la sucette et la petite couverture et l'oreiller qui restera sur place jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Et là, vous allez me dire, oui, mais mon enfant, lui, fait des grosses siestes. Et bien, vous inquiétez pas. Les premiers temps, ça va être dur. Puis après, il prendra vite le pli. Quand on verra que tout le monde est réveillé, il se réveillera aussi. Et après, vous allez aussi me dire, oui, mais mon enfant ne fait plus de sieste. Et bien donc, un temps calme sera aménagé pour lui. Un temps de lecture, un temps de repos. C'est vraiment l'idée du temps calme qui est primée. Les siestes sont imposées toute l'année de petites sections. Donc, si vous voulez garder votre enfant l'après-midi, vous pouvez. Ensuite, en moyenne section, il y a encore des siestes jusqu'à la période de Noël. Après, ils sont dirigés vers un temps calme pour commencer à faire des activités l'après-midi. Pour se préparer à la grande section. On va énumérer rapidement aussi ce qu'on peut mettre dans le sac de notre enfant. Comme ça, vous pourrez le préparer même avant d'avoir la liste. Parce que ça reste quand même des grands classiques. Donc, on va trouver soit des chaussons ou des petites baskets avec un antidérapant dessus. Mais qui resteront que pour l'usage de l'école. Donc, le doudou et la sucette qu'on va retrouver aussi pour la sieste. Et qui vont, a priori, rester à l'école pour éviter les oublis notamment. On peut mettre aussi un petit livret de photos de famille. Par exemple, si l'enfant a un chagrin, il pourra aller regarder les photos et puis obtenir comme ça du réconfort. Sinon, il y avait aussi l'idée de la boîte à bonbons bisous. Où là, on va mettre des petits papiers sur lesquels on viendra faire des bisous. Je ne sais pas, avec du maquillage pour enfants ou avec notre propre rouge à lèvres. Et puis mettre un petit peu de parfum de papa. Comme ça, l'enfant, il rapportera quelque chose de chez lui dans son sac. Qu'il pourra venir consulter pour se réconforter. Et puis, juste aussi pour repréciser. Mais les goûters, ça fait quelques années qu'ils ne sont plus autorisés à l'école. Alors, on va vous donner maintenant quelques astuces pour faciliter la séparation avec votre enfant quand vous le déposez à l'école. Donc, il faudra d'abord ritualiser un petit peu cette arrivée à l'école pour anticiper, finalement, le moment de la séparation. Donc, on va pouvoir dire à son enfant, dans quelques temps, après le déjeuner, je vais t'emmener à l'école. Déjà, ça, ça va l'aider. Et ensuite, on va faire en sorte de bien lui faire comprendre que la séparation, elle n'est que provisoire. Et pour ça, on va l'aider à visualiser le moment des retrouvailles. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez lui dire, après l'école, quand je viendrai te chercher, ça sera le moment du goûter. Et le goûter, on ira le faire au parc que tu adores. Ou alors, après l'école, je sais que ça va te faire plaisir. On ira à pied à la maison, ou on ira voir mamie à pied, ou voilà. Donner une indication qui va permettre à l'enfant de vraiment visualiser avec une image forte le moment de vos retrouvailles. Et ça, ça va l'aider parce que du coup, il va intégrer la notion de plaisir avec les retrouvailles. Et donc, la séparation, elle sera plus simple. L'important, au final, c'est que l'enfant, il soit en confiance. Et il sera vraiment en confiance si vous, vous le laissez avec de la confiance. Donc, on ne s'éternise pas. Quand on dit, je te laisse, je vais travailler, il faut partir. Il ne faut pas rester parce que plus vous allez rester, plus ça va être compliqué pour l'enfant. Parce que lui, le message qui va passer, c'est, ah bah, papa ou maman, ne part pas. Donc, c'est qu'il y a peut-être un risque à rester là où je suis. Donc, faites confiance à l'adulte référent, à la maîtresse ou à la TSEM. Et laissez-les prendre le relais. Et vous, partez en confiance, laissez votre enfant. Et parfois, il faudra aussi juste prendre en compte le fait que votre enfant peut aussi se mettre à pleurer s'il entend un autre enfant pleurer, parce que c'est l'effet boule de gomme. Ça, c'est le côté négatif de l'effet de groupe et de la collectivité. C'est porteur pour la propreté et pour la parole. Mais bon, dans ces cas-là, ça ne l'est pas. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Écoutez. Sous-titrage ST' 501